Bonjour tout le monde! C'est Catherine Gagnon, je suis votre coach santé qui vous aide à générer l'énergie soutenue, la clarté mentale et la paix intérieure. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un secret pour booster votre énergie et la garder stable. Ça peut paraître vraiment simple, ce que c'est, puis j'aurais aimé ça apprendre ça à l'université. Quand j'ai fait mon bac comme infirmière, puis ma maîtrise comme infirmière praticienne, on ne nous a pas enseigné ces choses-là. Et pourtant, c'est tellement important. C'est ce qui va faire en sorte que vous avez une énergie soutenue toute la journée, une clarté mentale, que vous avez des niveaux de stress sains. On a besoin d'un petit peu de stress, mais pas de gros pics d'anxiété ou de dépression. Là, vous devez vous demander ce que c'est, hein? Ce secret-là, c'est de stabiliser votre glycémie ou le taux de sucre dans votre sang. Tu sais, vous n'avez pas besoin d'être diabétique pour devoir stabiliser votre taux de sucre dans le sang. Pourquoi c'est important? Pour plein de raisons. Le cerveau, premièrement, est l'organe qui consomme le plus de sucre de tous les organes. Lui, s'il perçoit, bon, mettons que vous mangez quelque chose de vraiment sucré, je ne sais pas moi, un bagel avec du Nutella, bon, ça va faire monter votre taux de sucre. Si le cerveau perçoit cette montée-là en flèche de sucre, lui, il va penser que c'est l'urgence. Il va sonner l'alarme, il va dire, « Hey, je ne sais pas ce qui se passe là, mais il y a vraiment quelque chose d'important qui se passe parce que sinon, je n'aurais pas du sucre comme ça pour faire de quoi, ça fait qu'il faut faire de quoi. » Et ça, ça peut provoquer énormément d'anxiété, d'émotivité, des émotions qui semblent hors contrôle du stress, puis vous ne savez pas pourquoi, alors que c'est souvent la glycémie qui fait ça. Ce qui arrive après un pic de glycémie, bien, il va y avoir un crash, parce que votre corps, il est efficace, il va rentrer le sucre, il va rentrer le sucre du sang vers les cellules via l'insuline, puis là, « Ah, on ne se sent pas bien, même qu'on peut avoir des émotions, sentir même un peu déprimé, stressé, puis là, on va avoir des petits fringales pour retourner chercher d'autres sucres. » Donc, de quel côté est-ce que vous préféreriez vous tenir? Est-ce que c'est du côté d'avoir des résultats dans votre vie qui sont un peu comme des montagnes russes? Puis quand je parle dans votre vie, c'est dans tous les aspects de votre vie, dans votre carrière, vos relations, votre santé, vos émotions, vos finances, votre connexion avec quelque chose de plus grand que soi. Donc, des résultats en montagne russes. Fait que des fois, c'est hop, des fois c'est down, puis on ne sait pas trop pourquoi ça monte, ça redescend. Ou bien, est-ce que vous aimeriez avoir des résultats stables, forts et vous élevants? Alors, moi j'oppe pour la deuxième option. Je ne sais pas vous, là, mais j'aime mieux la deuxième option. Donc, un des secrets pour y arriver, c'est de stabiliser la glycémie. Je vous donne trois manières de stabiliser votre glycémie qui fonctionnent très bien pour moi, qui ont fonctionné très bien pour moi et avec les clients avec lesquels j'ai travaillé. Première option, trouver vos grosses bûches. J'appelle les aliments qui vous soutiennent pendant longtemps. Que quand vous en mangez et que vous combinez bien vos choses, vous donnez les aliments à votre corps que lui il veut, que lui il a besoin. Puis après ça, vous êtes correct pendant 4, 5, 6 heures, vous n'avez pas besoin de leur manger. Ce que j'appelle les grosses bûches, tu sais, on mettrait des grosses bûches dans le foyer, là, puis ça vous donne une belle chaleur égale toute la journée. On en parle parce que là, bon, c'est l'hiver, puis on a probablement tous parti nos foyers, en tout cas le chauffage marche. Et on veut avoir cette chaleur-là, cette stabilité-là toute la journée. Donc, trouver ce que votre corps veut pour le soutenir. La chose avec ça, c'est que ce qui est, des fois, généralement considéré comme santé, peut ne pas l'être pour vous. Donc, c'est d'aller trouver ce que votre corps, à vous, il veut. Utilisez votre corps laboratoire, qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour faire des expérimentations avec ça, puis voir ce que votre corps aime. Deuxième stratégie, le département de l'hydratation. Boire de l'eau va vous permettre de stabiliser la glycémie. Parce qu'on est fait à majorité d'eau, et non seulement ça, souvent, quand on a la petite fringale dessus, il va à 3-4 heures, là, souvent, ça peut être juste qu'on est déshydraté. Un truc pour savoir combien d'eau que vous devriez boire, c'est de prendre votre poids en livres, donc, mettons, vous êtes 160 livres, le diviser en deux, ça donne 80. Ça vous donne, puis on met ça en 11, ça vous donne 90 ondes, ça serait le nombre minimal d'eau à boire dans une journée. C'est un petit peu plus que 2 litres, OK? Puis spécialement, maintenant qu'on a commencé à chauffer nos maisons, les calorifères, c'est sec, on se déshydrate plus facilement. Donc, buvez de l'eau, puis si après 5 minutes, vous avez encore faim, bien là, mangez, parce qu'on veut stabiliser la glycémie. Troisième truc, stabilisez vos niveaux de stress. Quand vous êtes stressé constamment, votre corps, il se crée du cortisol, qui est l'hormone de stress, et quand le cortisol monte dans le sang, bien, il va aller chercher du sucre dans le foie pour l'aider à faire face à la situation stressante. Donc, quand le sucre monte, bien, après ça, le sucre va redescendre, et ça fait des montagnes russes de sucre. Donc, tout stress, vous le savez, tout stress, et c'est épuisant, ça draine de l'énergie. Surtout quand il n'est pas contrôlé, puis qu'on a des gros pics de montagnes russes, puis des bas de montagnes russes, et on a une cause physiologique qui est la glycémie qui fait de la montagne russe. Donc, double raison pour contrôler votre stress. Alors, j'espère que ça vous aide à réaliser l'importance de stabiliser votre glycémie, votre taux de sucre dans le sang. Et si ça vous tente de me voir en personne, je vais être le 29 novembre prochain à 19h au avril, au supermarché avril à Lévis, donc juste au bord de Québec, pour présenter ma conférence, pour en finir avec vos fringales de sucre. Donc, si vous voulez en savoir plus sur d'autres choses qui font varier votre glycémie, qui vous donnent des fringales de sucre, que vous n'êtes pas certain pourquoi vous avez des fringales de sucre, c'est un rendez-vous à Lévis le 29 novembre à 19h au magasin Avril. Ça va être un plaisir de vous voir là, partager, envoyer ça à vos amis, pour être le plus grand nombre possible, pour pouvoir faire face au temps des fêtes qui s'en viennent. Si vous avez déjà des fringales de sucre, on sait que le temps des fêtes s'en vient, pas bon ménage! Donc, voilà! Bonne journée à tous! À bientôt!